La bénédiction de Macky Sall pour le faire On le sait tous, nulle part un régime n'a pu instaurer une tyrannie si ce régime ne contrôle pas la presse et l'information. Et les actes d'intimidation qui sont commis contre la presse depuis son arrivée au pouvoir ne visent qu'une seule chose, arriver à instaurer un régime tyrannique dans ce pays. Un régime où il peut régner indéfiniment et un régime où, à défaut de régner indéfiniment, il peut choisir lui-même à la place du peuple sénégalais celui qui va le remplacer. C'est cela que nous ne devons pas accepter et nous devons aujourd'hui résister. Au-delà des divergences qu'il peut y avoir dans le secteur de la presse, nous devons être unis. Au-delà des divergences politiques, nous devons être unis. Et je trouve que c'est honteux qu'on n'ait pas vu aujourd'hui ici, Magna Baldiagne. Qu'on n'ait pas vu ici aujourd'hui quelqu'un comme Yorodia. Qu'on n'ait pas vu quelqu'un comme Elas Kassé, mon ami. Il devrait être aussi digne que Babacar Touré. Babacar Touré, quand il était aux côtés du président Macky Sala, la CNRA, il s'est toujours opposé à la coupure des signals des médias. Il est toujours opposé. Il s'est déployé comme pas possible pour empêcher que les signaux soient coupés. Aujourd'hui, Yorodia, Magna Bal, qui s'en réclame à midi président, qui dînent avec lui tous les jours. Elas Kassé devrait être là et devrait jouer le même rôle que Babacar Touré, à savoir être à côté du président et le dossier arrêt de commettre des actes comme le retrait des signants de Walfadjiri, que nous considérons évidemment comme une forfaiture, n'est-ce pas, à laquelle il faut résister. Walfadjiri doit entreprendre tous les recours qu'il faut. C'est le plan, évidemment, judiciaire au niveau national. Et nous, nous sommes prêts à appuyer Walfadjiri pour qu'évidemment, les recours qui peuvent être faits au niveau international puissent interférer. Et la mobilisation, évidemment, doit continuer. Ce n'est pas la presse simplement qui doit se mobiliser. C'est tous les secteurs de la société égale qui doivent se mobiliser. Nous avons vu comment la presse, en l'occurrence Walfadjiri et Sud-FM, ont accompagné, n'est-ce pas, l'éveil de la conscience citoyenne dans ce pays. Et c'est cette éveil de la conscience citoyenne, c'est elle qui a conduit à l'alternance de l'année 2000. Tant qu'on était uniquement avec les médias d'État, on n'était pas sûr d'avoir l'alternance que nous avons vu en l'an 2000. C'est l'éruption de ces médias privés, n'est-ce pas, dans l'espace public, qui ont prévu d'avoir l'alternance de l'année 2000. Donc c'est tous les citoyens qui doivent se mobiliser pour protéger les médias. Et évidemment, nous, nous nous engageons à jouer notre partition aux côtés des organisations de presse et à mobiliser aussi d'autres secteurs de la société pour qu'ensemble, nous puissions donc résister à cela. C'est-à-dire que l'État du Sénégal a été un peu singulé. Il a été un peu singulé. Et tous les moyens de pression, nous avons correctement, pression fiscale, pression judiciaire, n'est-ce pas qu'ils n'utilisent pas contre le groupe de l'alternance ? Simplement parce que c'est un média qui a été choisi de choisir une ligne éditoriale indépendante. J'ai dit que le pouvoir, après que Sid Lamine l'ait accompagné, l'ait donné ces plateformes dont il a usé un visite, que le pouvoir, Sid Lamine l'ait accompagné, je n'accompagne pas le régime. Je reste du côté du peuple. Il aurait pu accompagner le régime comme les autres groupes de presse. Mais je reste du côté du peuple. Quand Wad Fajira a tout le temps été du côté du peuple, c'est l'eau, évidemment, nous battre la démocratie, et l'eau, nous mettons tous les citoyens, n'est-ce pas ? Même si nous avons eu un régime, nous avons eu un espace, nous avons eu un espace, nous avons eu un espace, n'est-ce pas ? Évidemment, on peut se le comprendre. Donc, il faut que la mobilisation se continue. Je dis que Moussa Bokar Tiam a eu un espace, un espace qui a eu un avocat. Mais Moussa Bokar Tiam a eu un logiciel de la mort, qui est le gouvernement Makissal qui a eu le Sénégal depuis qu'il a eu. Je pense que Makissal, si on veut dire, si on veut dire, il n'y a pas de la loi et le règlement, si on veut dire, il n'y a pas de la loi. Il n'y a pas de la loi, d'une manière, il n'y a pas de la mort. C'est cette philosophie Makissal. Si on ne se trouve pas, Moussa Bokar Tiam, une décision grave. Le ménage est le signal de Makhisal. Makhisal est le mot. Bokar Kiam n'est que le bras armé de Makisal contre la presse. C'est Makisal qui agresse la presse. Ce n'est pas Bokar. Bokar n'est que ce bras armé. C'est un transiment. Et comme tous les transiments politiques de ce pays, ils sont prêts à exécuter tous les basses besoins. C'est ça, Moussa Bokar Kiam. Et nous devons faire face à lui. Nous devons être mobilisés pour faire face à lui. Leur montrer que la démocratie sénégalaise, n'est-ce pas, Makisal ne l'a pas construite. Makisal n'a fait que bénéficier de cette démocratie-là pour être là où il est aujourd'hui. On ne doit pas accepter qu'il détruise cette démocratie, n'est-ce pas, et qu'il nous ramène 60 ans en arrière, n'est-ce pas, par rapport aux conquêtes que nous avons donc connues. Je m'arrête là et je vous remercie tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...